Marseillais, l'heure est grave, très dur d'être devant vous, de faire ce débrief, mais il faut l'assumer. L'OM a été pitoyable, pathétique aujourd'hui, j'ai vu que Gasset, que Veretou, ils ont assumé, mais ils sont impardonnables, ils ont perdu tous les matchs à l'extérieur cette saison. On n'a pas gagné une grosse rencontre contre une équipe top 5 à part Brest au mois d'août. Ce soir, on a été dépassé par le LOSC, nul techniquement. On a pris la foudre à chaque vague en deuxième mi-temps. Et puis on va parler de certains cas individuels, bien sûr, du ménage qu'il va falloir faire cet été. Parce qu'on va faire la liste rapidement, il faut regarder Aubameyang, Balerdi. Allez, Quentin Merlin et Ndiaye, pour leur laisser une chance l'an prochain, de faire beaucoup mieux, Veretou. Et c'est à peu près tout, les gars. Rongier, bien sûr, le reste, je ne vois pas. Klos, pourquoi pas, le reste, ça doit partir. La saison en Ligue 1 est terminée. Autant faire jouer quelques jeunes, au moins un par ligne, pourquoi pas. Même si malheureusement, nos jeunes craques, ils sont un peu jeunes, 16 ans. Je pense à Bacola, à Sternal. Mais il y a d'autres joueurs au centre de formation. Ça ne pourra pas faire pur que Correa, que Ulysse Garcia, que Luis Enrique, que Unahi. Là, je parle des joueurs Poison, qui, dans une équipe, t'handicapent terriblement dans un match. On a vu, c'était un peu pré-série en premier mi-temps. Même si Lille jouait beaucoup mieux, était dominateur, aurait mérité de mener au score. Et puis Luis Enrique qui nous met dedans avec cette passe en retrait. Alors, la responsabilité sur le but, elle va être partagée pour certains. L'ouverture du score. Mais c'est avant tout Luis Enrique. Mais comment tu peux imaginer faire une telle passe en retrait pour lancer David, qui est au 20 mètres. Et ensuite, Gigo, il fait ce tacle débile. Comme le joueur pas intelligent qu'il est défensivement. Alors que David, il est excentré. Pourquoi tu... Après, il faut dire qu'il glisse, Gigo. Parce que lui aussi, mentalement, il n'y est plus. Il devient faible psychologiquement. Et puis, il n'y a pas eu que ça comme erreur dans ce match. Gigo, c'est 0 sur 10 ce soir. Sur le troisième but, enfin, il se fait manger par Camela. Sur le deuxième, pardon. Sur le troisième but, regardez le placement de Garcia et de Correa. Pathétique. Garcia, il ne sait pas où se placer. Il est perdu. Comment on peut jouer avec un tel joueur titulaire à l'OM ? Bena, c'est à toi aussi. Il faudra parler de ton mercato hivernal, Tremento. Correa, l'entrée fantomatique. On n'attendait pas moins de ce joueur. Oudahi, tu es un joueur de Ligue 2. Tu ne vaux rien. Tu es nul. Tu n'apportes rien offensivement. On a l'impression que tu es élégant, balle au pied. Mais tu ne fais que ralentir le jeu. Défensivement, tu n'as aucun impact. J'ai en tête, en premier temps, une possibilité de frappe pour toi. Tu rates totalement ton contrôle. Tu perds tes moyens. Tu n'as pas le niveau de la Ligue 1. On n'a rien dit sur lui trop longtemps. Mais il est en dessous de tout, ce mec. Il est vraiment pitoyable. Je n'ai pas en tête un duel qui l'a remporté. Donc, il faudra le vendre cet été. Espérer récupérer un peu d'argent. Je sais qu'il a encore la cote, qu'il a une valeur marchande. Parce qu'avec le Maroc, c'est un autre joueur. Mais il y a des joueurs comme ça qui sont en sélection. Ils tirent leur épingle du jeu. Mais pourtant, leur carrière en club est tout autre. Donc, c'est une honte pour le maillot de l'OM que de tels joueurs s'alissent. Même pas, osent porter notre blason. Et ça, défend des personnes. Je m'en fous. Des populistes. Enrique, Unai, Garcia, Correa. Rien que ça, c'est nul. Même dans une équipe milieu de tableau de Ligue 1, ça n'a pas sa place. Ça ne vaut rien, les gars. Ça vaut de chier. Et ceux qui ne s'en rendent pas compte. Parce qu'il y a des fous. Vous vous rendez compte dans quelques mois ou quelques années. Dans n'importe quelle compétition. Voilà. Bon, sinon. Je vais parler aussi de Quentin Merlin qui ne sait pas défendre. Voilà. Si tu veux, tu refais ta formation de latérale gauche. Alors, avec le ballon, ça va. Il y a quelques centres intéressants. Du moins, aujourd'hui. Mais derrière, qu'est-ce qu'il défend mal ? Eh, vas-y. Je mets la main sur le visage, joueur adverse. Eh, vas-y. Je me fais promener quasiment chaque week-end. On est très gentil avec ce joueur. Très, très patient. J'aimerais bien voir après le match. Après une telle désillusion. Parce que c'est plus qu'une défaite. La manière n'y était pas du tout. Encore pire que d'habitude ce soir. Quel joueur s'exprime dans le WCR, à votre avis ? Condog bien. Condog bien. Vous avez vu la tête qu'il a ? Il y a une action. Il est dépassé là. Il tire le maillot parce qu'il prend 3 mètres. C'est le premier contrôle du joueur Lidois. Ah, c'est une charrette qu'il a dans le derrière lui. On n'a aucun patron. Mais vous savez le match de jeudi contre Benfica ? Quand il a Réal, il y avait un autre OM. Déjà, il y avait moins de blessés. Parce qu'il y a des joueurs comme Mbemba, comme Klos, indiscutables. Quoi qu'on dise. Même Sarr. Sarr, quand il est sur le terrain, ça correspond au meilleur match de l'OM cette saison. Eh ouais. Ajax, Shakhtar. Alors, c'est une statistique qui a été donnée. On en a parlé en direct. C'est vrai que parce que lui, au moins, il apporte un peu de vitesse, de percussion. Il fait reculer le défenseur adverse. C'est tout autre qu'un Enrique ou qu'un Correa. Mbombania aussi. Faudra le garder, bien sûr, l'an prochain. Il est rentré. Il aurait dû débuter ce soir. Aubameyang, s'il te plaît. Je ne peux pas m'en prendre à toi. Surtout que tu n'as pas été trop mal pour moi. Tu as mené des actions. Mais arrête les piquets. Ton ratio devant le but, quand tu fais ces fameux piquets, il est trop faible. On se rappelle de celui à Nice de ce soir. Bon, ça ne change rien au résultat. Parce qu'on a marqué juste après avec le but contre son camp. Mais il faut arrêter. Aritz a été le moins mauvais dans les créateurs ce soir. Il a apporté quelques accélérations. Même s'il y a cette perte de balles sur le deuxième but à 30 mètres. Et il y a beaucoup de mauvais choix, encore une fois. Lui aussi, ce n'est pas normal qu'il soit titulaire à l'OM. Même si ce n'est pas un joueur dégueulasse non plus pour moi. Je ne vais pas exagérer. Sinon, Veretout, il s'est éteint au fil du match. Il avait bien commencé. Bon, il s'est battu. Et puis le seul qu'on va retenir, qu'on va sortir du lot, c'est Valerdi. Il a fait un gros match, les gars. Et puis, il y a une action anecdotique où il frappe de 40 mètres parce qu'il dit à ses coéquipiers. Aller vous faire foutre. Je suis dégoûté maintenant. C'est bon. Moi, je suis sous tous les duels. Je gagne. Et en plus, ce n'est pas rassurant ce qu'il a dit il y a quelques jours. Comme quoi, il regarderait les offres cet été. Mbemba, je pense qu'il voudra partir. Les gars, il y a un gros chantier au Mercato Estival qui arrive. Là, il va falloir que ça bouge et que ça bouge tout en haut. Le stade Vélodrome, j'ai envie de dire, malheureusement, on a un quart de finale de Coupe d'Europe contre Benfica. Jeudi. Donc, ça ne va pas gronder. On ne va pas refaire la même erreur que OM Bayern Munich. En 2012, les groupes, ils ne vont pas faire la même erreur. Après tout ce qu'ils ont pris dans la gueule, même si c'était la Ligue des Champions. Ça va chanter jeudi. Mais par contre, attention à la fin de saison en Ligue 1. Si on sort contre Benfica, ce qui est très probable, bien sûr. Donc, que dire d'autre ? Notre équipe est minable. Le niveau technique est catastrophique. Il n'y a pas d'âme. Je ne vois pas ce qu'on pourrait ressortir. Je ne vois pas quel motif d'espoir on peut avoir. Psychologiquement, mentalement, dans le jeu. Le collectif, voilà, les Fégas, c'est terminé. On ne peut pas lui en vouloir. Sauf que sa compo, ce soir, elle n'est pas bonne. Mais sûr, il fallait aligner Mombania, voir Ndiaye, au milieu de terrain. Ah oui, le match de Gueye. Mais Gueye, ce n'est pas possible, toi. Vous avez l'occasion d'avoir votre chance, de montrer à l'entraîneur que vous avez votre place dans un OM faible. Vous sortez de telles prestations. Gueye, tu n'auras jamais un salaire à l'OM de 300 000 euros par mois. C'est impossible, tu ne les mérites pas. Eh non, tu iras ailleurs les chercher. Il n'y a pas de souci, chez nous, c'est stop, pape Gueye. Stop. Avec le Sénégal, je t'ai vu très bon. Mais avec le Sénégal, pas chez nous. D'accord ? La Ligue 1, c'est autre chose. C'est un autre contexte. Il y a des mecs de sélection, encore une fois. Et d'autres qui doivent assumer le maillot de l'OM. Voilà, à part Balerdy, que dire vivement que la saison se termine. Et là, c'est vraiment la première fois que j'ai ce sentiment-là. Parce que moi, il m'en faut beaucoup quand même pour que j'ai un sentiment de... J'étais déjà dégoûté, mais de dépit en fait. Là, ce n'est même pas de la colère que j'ai. C'est un sentiment d'abandon en fait. Comme l'équipe sur le terrain. Voilà. Même dans l'envie, c'est inadmissible le match qu'on a fait. Surtout en deuxième mi-temps. Ils ont démissionné les mecs. Déjà qu'ils ne sont pas bons la plupart. Quelle saison difficile, vraiment. Avec toutes ces polémiques extra-sportives. En même temps, c'est souvent ça l'OM. Quand ça va mal sur le terrain. Il y a aussi autre chose derrière. Et qui se passe. J'espère qu'on va malgré tout sauver une place européenne. Ce serait mieux pour le mercato estival. Pour le nouvel entraîneur qui va arriver. Fonseca, vous allez me dire. Qu'est-ce qui va venir à l'OM. Quand il voit ce qu'on veut sur le terrain. Mais ce n'est pas la question. D'accord ? Parce qu'il aurait tout à gagner à venir. Il ne pourra pas faire pire que cette saison. Avec de nouveaux joueurs. Et à Lille, il aurait donné le maximum. Dans les quatre premiers. Donc j'espère voir des jeunes dans les prochains matchs. Pas 5-6. Mais 2-3 maximum. C'est le moment gassé. Je pense qu'il peut le faire en plus. Même s'il ne restera pas en fin de saison en Ligue 1. Qu'est-ce qu'il a à perdre ? Pas grand-chose. Et je suis dégoûté de cette rencontre. Jamais on ne doit mériter un match nul. Vraiment. On est inoffensif en point à mi-temps. Mais inoffensif. Les passes étaient molles. Aucune créativité. On n'a eu aucune opportunité tout simplement. On se faisait couper en deux au milieu de terrain. Combien il y a eu d'opportunités pour Zegrova, surtout Aradson, Cabela en point à mi-temps. Ils n'ont pas bien joué les coups Lille. Même s'ils ont proposé un bon football. Par contre en deuxième, vous avez vu, à l'image du troisième but. Très très bien mené. Et puis il y a des joueurs poison qui nous mettent dedans. A l'image de Henrique et de Gigo sur le premier but. Allez on va faire un classement des plus gros flops de ce match. Il y a du boulot. Le pire, ça a été Luis Henrique. Le deuxième, j'hésite entre Gigo et Unai. Je vais mettre Unai. Troisième Gigo. Quatrième gros flop ce soir. Gaye. Gaye. Et cinquième... Non pardon. Quatrième Garcia. Cinquième Pape Gaye. Voilà. En top, Balerdi. Uniquement. Balerdi, je ne vois personne d'autre. Longoria, il va falloir rendre des comptes. Cette saison est inadmissible. L'OM, vous vous rendez compte que, les gars, j'ai un truc à vous dire important. On est la deuxième plus grosse masse à l'arrêt de Ligue 1 et largement. L'OM, dans son histoire, n'a jamais eu une masse à l'arrêt aussi importante, aussi colossale. Et dans notre histoire, on n'a jamais eu une équipe, un effectif aussi ridicule. Le ratio est terrible. Ça va nous faire mal. Le club, va mal, mais va aller mal dans les prochains mois, j'imagine. Ma courte, tu es prévenu. Il va falloir que, déjà, que tu sois un peu plus présent. Ça fait depuis une mois d'août qu'on ne t'a pas vu. C'est un record d'abstinence chez nous. J'espère que ça va gronder aussi contre toi. Et que tu fasses des gros efforts. Sinon, il va falloir vendre ce club. Que l'OM retrouve sa place tout en haut du championnat. Au moins dans les trois premiers. Au moins. Il y a le Qatar en Ligue 1. Mais là, on ne peut pas parler du Qatar quand on est septième du championnat. Quand on est aussi loin du niveau de clubs comme Lille, Monaco, Brest. On est à notre place et je trouve même que c'est gentil. Ce week-end, on va certainement finir le 9e dimanche soir. Il y a Nice, il y a Lens. Après, ça ira mieux au mois de mai avec des matchs plus abordables. Il y aura des retours de blessures. C'est vrai qu'on n'est pas aidé cette saison par toutes ces blessures. Mais ce n'est pas un hasard encore une fois. Tous ces changements de staff. Ces nouvelles méthodes de préparation. Justement, cet été qui a été raté la préparation physique par Marcellino. Merci Marcellino. Un choix de Longoria. Mais c'est un film cette saison. C'est un film. Et dans ces choix-là, dans ces erreurs-là qui sont colossales. Il n'y a pas de bonne surprise que tu peux espérer. Le foot, ça ne pardonne pas. Il y a eu un regain d'espoir pendant quelques matchs. Comme je m'y attendais. Mais quand une saison commence aussi mal à l'OM, jamais ça ne termine bien. Sauf l'année Guerrette en 2007-2008. Et on va dire les drogues bas. On va en finale seulement de coupe UEFA. Parce que d'ailleurs en Ligue 1, on est dans le ventre mou. Qui sait cette saison ? On va aller en finale d'Europa League. Allez, j'arrête. J'arrête là. Je dis des bêtises. Honte aux joueurs. Aucune envie. Faiblesse technique de plus en plus abyssale. Beaucoup de joueurs qui n'ont rien à faire en Ligue 1. Je ne précise pas l'OM en Ligue 1. Garcia, Henrique, Unai, Gueye. J'en ai oublié un de Poison. Merlin très décevant. Gigo très décevant depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'il se passe Gigo ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je verrai tout. Bon, pour une fois il s'est éteint. Mais je verrai tout. Pareil, toi on t'a peut-être trop insensé. Vu le salaire que t'as. Un des trois plus gros salaires du club. Tu dois être là aussi dans les gros matchs. Je verrai tout. Coudobia. Mais quelle escroquerie. Vu le salaire qu'il touche. Mais c'est... Il n'y a que Aubameyang aussi. Qu'on peut encore une fois... En tout cas, ce n'est pas sa responsabilité la défaite de ce soir. Très loin de là. Juste arrête avec tes piquets. Ton ratio est trop faible de ce côté-là. Je m'arrête là Marseillais. N'hésitez pas à liker la vidéo. Pour me soutenir au moins moi. Pas les joueurs qui nous représentent. Il y aura une autre équipe. Le foot va vite. Surtout avec l'OM. C'est les montagnes russes. Même si on peut être inquiet. Parce que ça passe par des gros changements. Au niveau de l'effectif. Et de la direction. Ça passe par des gros changements. Je suis mitigé sous Longoria. Je reviendrai dans des prochaines vidéos. Quant à ma courte. Le mercato de Benacia. Mis à part Montbagna. Pas satisfaisant. Eh ouais. Putain. Mais il nous a ramené Onana. Merlin. Et Ulysse Garcia. Aucun de ces trois joueurs Donne un semblant de satisfaction. Aucun. Ça te coûte hein. Merlin il n'a pas été cadeau. On aurait dû prendre Truffert. Mais c'est toujours pareil. Les premiers choix. On les a pas. L'hiver dernier. Tiens. Même sentiment. On aurait dû prendre Mofi. Et au dernier moment. On prend Vitignia. Maïnoski n'était pas prioritaire. On devait prendre les joueurs d'Arsenal. Le belge. Trop ça. Il nous a filé entre les mains. Faut arrêter là. C'est plan B. Plan C. Plan D. A chaque fois on se fait. On se fait manger. Mais là. C'était pas le plan A de l'OM. En tant que la Teralouche. Même. On hésitait à faire venir Nuno Tavares. On en reparle de ça. Je vous ai pas le dire en vidéo. J'en ai parlé en privé avec Steve. Et lui. Il a pas trouvé ça scandaleux. Mon opinion. Tavares. D'ailleurs ça rappelle des bons souvenirs de l'OM. C'était l'OM de Tudor. Il représentait l'OM de Tudor. Nuno Tavares. Avec sa folie. Vers l'avant. Sa puissance. Cette OM. Qui marchait sur les adversaires physiquement. Avec ses défauts aussi bien sûr. Mais bon. Là c'est une équipe sans âme sur le terrain. Sans âme. Allez. Je m'arrête là. Rendez-vous pour des vidéos. Certainement dans les prochains jours. Quel match. Abominable. Pitoyable. Quelle honte. Comment on en est arrivé là. Comment. En l'espace d'un an. L'effectif qu'on avait sous Sampoli. Qui était. Je pense meilleur. Que celui de Tudor. Effectif. Je parle. Kamara. Saliba. Gerson. Gendouzi. Mandanda. Bref. Et d'autres. Payet. Payet. En pleine forme. Qui. Bon. Voilà. C'est irremplaçable. Un Payet comme ça. Je sais qu'à l'OM. Il aurait pu faire encore mieux. Qu'il n'a pas été régulier tout le temps. Mais on ne peut pas demander à Harith. À Njai. À Korea. De prendre. La responsabilité. De remplacer Payet. Ils en sont incapables. Voilà. Les joueurs moyens. En fait. Je répète. On n'a jamais eu une grosse masse salariale. Aussi importante. Et on n'a jamais eu un effectif composé de joueurs très mauvais ou moyens. Objectivement. Des joueurs moyens ou très mauvais. Voilà. Voilà. C'est tout. Allez le Wem. À la vie à la mort. Courage au peuple marseillais.